Père, bénis ta parole, atteigne tes buts, glorifie Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, nous restons debout, nous allons lire ensemble Genèse 31, je lis Ag2 et puis Genèse 31, Ag2 5 jusqu'à 9, je lis en français, je dis je reste fidèle à l'alliance que je fête avec vous quand vous sortите de l'Egypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, Ag2 verset 6 maintenant, car ainsi parle l'éternel des armées, encore un peu de temps et je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec, je branlerai, j'aime ces termes, verset 7, je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'éternel des armées, Ag2, maintenant verset 7, je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'éternel des armées, 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'éternel des armées, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'éternel des armées et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'éternel des armées, Amen. Il dit l'or m'appartient, l'argent m'appartient, dis à ton voisin, l'or et l'argent appartient à Dieu. Si ton voisin de gauche n'est pas trop gentil, parle au voisin de droite, dis-lui l'or et l'argent appartient à Dieu. Alléluia. Genèse 31, 21 et le suivant, Jacob s'enfouit avec tout ce qui lui appartenait, il s'éleva traversa le fleuve et s'est déjà vers la montagne des Galates. Genèse 31, verset 22, le troisième jour on annonça à Laban que Jacob s'était enfoui. Il prit avec lui ses frères le poursuivit cette journée de marche et l'athénit à la montagne de Galates. Mais Dieu appartit la nuit. En songe à Laban, la ramée lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban athénit donc Jacob, Jacob avait dressé une tente, Laban dressant aussi la sienne, 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et émènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Christ change de son. 27. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Pardonnez-moi de dire Christ change le son, ça ne vous choque pas. Donc je demande à au Sainté de changer le son, qui donne un son de lecture. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Tu peux arrêter ce Christ. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu de réjouissances et de chants. Au son du tambourin de la rave, tu n'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Écoutez verset 29. Ma mère est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père. Ce n'est pas son Dieu. Ce n'est pas son Dieu. C'est le Dieu de son père. Cette église est une extension de la borne. Il y a des temps, il faut faire crier les alliances de Verneau. Pourquoi tu ne donnes pas la main? Ils ont esprit de mort. Ça va? Papa et papa depuis longtemps. Moi, c'est depuis sept ans que je commence à devenir papa dans l'église. Moi, quand je me mets à genoux, je prie même pour mes fils spirituels. Alors, le Dieu de mon alliance va crier là-bas. Donc ici, aujourd'hui, je parlerai de temps en temps de Dieu de père. Ça va? Nous voulons construire, c'est ça, non? Papa Kali a déjà construit? On va invoquer le Dieu de Kali. Pourquoi tu ne donnes pas la main? En fait, le Dieu de Kali, c'est Jésus-Christ. Ne sois pas choqué, ça va? Moi, il m'arrive quand je vais faire un service, quand je suis à côté, je pense à tous les pères qui m'ont imposé les mains par rapport au ministère de guérison. Dieu de Job Moukadi, Dieu de Christ Oya Kilo, mais que je regarde beaucoup sur des vidéos. Dieu de Dalot, Dieu de X. C'est Jésus-Christ. Ça va? Les fils de ce qu'ils vont dire au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ne connaissaient pas Jésus. Mais moi, je connais Jésus. Voilà. Il dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal, maintenant que tu es parti, verset 30, parce que tu l'anguisais après la maison de ton père. Pourquoi tu te dériveux, mais Dieu? Donc, on comprend que la base a été sous-encore. car la base avait de grand esprit, il avait des terapies mais il y avait des terapies. Il avait des temos. Il avait des têtes qui étaient mises qui étaient sur eux. Il fautניirer du nis blenderou. Bon, tout ainsi, maintenant, continue. Qui croit? Est-ce que de ce côté-là on peut se mettre debout, de ce côté-là? Voilà. Qui croit à l'alliance de cette maison? Lève la main. Moi, je crois. Amen. Qui sait que notre Père Raph a des alliances avec Dieu? Amen. Voilà. Donc, vous êtes sous l'ombrage ministériel, spirituel de cette alliance. Donc, tu dois croire, je t'en supplie, ouvre ton esprit. Il dit, j'avais de la crainte, verset 31, à la pensée que tu m'enlèverais peut-être les filles. Mais Péry, c'est lui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Il a cherché et il n'a pas trouvé, n'est-ce pas? Et verset 38. Écoutez. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brébis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai t'ai rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les lommages. Tu m'es redemandé même ce qu'on volait le jour et qu'on me volait la nuit. La chaleur m'est dévorée. 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi, verset 41. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles. 7, 7 pour chaque fille. Et 6 ans pour ton troupeau. Ça fait 20. Et tu as changé 10 fois mon salaire. 42. Si je n'ai pas eu pour moi le dieu de mon père. Le dieu d'Abraham. Qu'est-ce que c'est un koufa ? Je t'ai rappelé. Les gens voient les passeurs d'aider réussir à Kassavou. Qu'est-ce que c'est un passeur ? La semaine prochaine, je dois aller déposer une offrande là-bas. Dieu m'a dit, dépose ça. Car ça vous est déjà ouvert, mais ça va encore s'ouvrir. Dieu est un dieu d'alliance. Surtout si tu es un dieu d'alliance. Et ça mène bien. Si Jésus va te délivrer, ça va ? Ne crains pas. Il dit, si je n'ai pas pour moi le dieu de mon père, le dieu d'Abraham. Et il parle plus loin, il dit, celui qui craint Isaac. Donc la crainte de dieu de paparaphe peut ouvrir de porte pour toi. Ok. La crainte de dieu de paparaphe peut t'ouvrir de porte. Ok. Pez ça mène. C'est un pique. Ok. Donc chaque fois que tu ne dis pas Amen, tu rates l'occasion d'être béni. Donne un Amen très fort. Amen. Voilà. C'est ça l'église. Je sais que le dieu d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac. Tu m'aurais renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit ainsi de suite. Donc pendant 20 ans, va changer, changer sa lère. Népône-Nin. C'était son alliance qui s'est bâtie avec Laban. Mais quand l'alliance de son père a été activée, il est tout unbécile. Dépose la Bible, lève seulement la main droite. Répète après moi, Seigneur Jésus, c'est ma soirée. Visite-moi. Visite-moi. Je chasse l'incrédulité. Je chasse l'orgueil de mon cœur. J'ouvre mon esprit à ta parole. Donne-moi d'être libre par le Saint-Esprit. C'est la soirée de ma guérison. C'est la soirée de mon attouchement. Je vais passer à une autre dimension spirituelle. Plus aucun Laban ne prendra les dessus sur moi. Plus aucun Laban ne prendra les dessus sur moi. J'ai la victoire sur la servitude. C'est moi les riches qui bâtirai cette église. Cette église doit être bâtie par mes avoirs. Cette église doit être bâtie par mes avoirs. Dis-le très fort. Cette église doit être bâtie par mes avoirs. Cette église doit être bâtie par mes avoirs. Père bénis ta parole au nom de Jésus. Quelqu'un donne un Amen plus fort que son voisin. Amen. Je dois vous rasseoir. Quand il faudrait les donner Amen, laissez-leur donner Amen. qu'on entendait qu'on communique. Genèse 22 qu'on a abordé hier. Quand il est dans le temps tu as dit qu'il est là. Isaac, Dieu lui demande son fils, son unique. Après, il va s'enlever Isaac à moi et il accepte. En demi, Dieu lui dit parce que tu ne m'as pas refusé ton unique. Je traite alliance avec toi. Je continue par rapport à hier. Priez Dieu comme je vais gérer est très dangereux. Quand il est dans le temps, il est dans le temps et il est dans le temps. Il est dans le temps et il est dans le temps. Non, qui pourvoit? Oui, il est dans le temps pour nous. Alors, je vais y aller rapidement. Priez Dieu comme je vais gérer est très dangereux. Pourquoi? La première fois que Dieu s'est fait appeler je vais gérer, Abraham n'est pas venu pour demander mais il est venu pour donner. C'est sa dimension de donner qui a déclenché le je vais gérer. Mais nous, nous prions je vais gérer. Zambé, Pessangambongo, Komono je vais gérer. Non, non, Abraham n'avait pas demandé. Abraham est venu pour donner mais en voulant donner, c'était un sacrifice. de prix qui a touché le cœur de Dieu que Dieu a déclenché la dimension de Jehovah Jireh. Dis à ton voisin cette année c'est toi qui donneras à Dieu. Il dit parce que tu ne m'as pas refusé ton unique bien aimé dans le Seigneur. Je vais parler de cette histoire dans l'autre angle peut-être que tu ne vois pas. Isaac est placé sur l'autel. Isaac a attiame le colo ne tombe nous. On l'a lié main et pied. Je vais parler de cette histoire Suis-moi bien. est-ce qu'Isaac pouvait se débrouiller pour descendre? Non. Isaac pouvait bouger? Répondez avec moi. Isaac pouvait bouger? On l'a lié main et pied. Isaac peut bouger? Isaac peut descendre de l'autel. Isaac peut éviter qu'il soit les sacrifices. Donc Isaac est à la merci de Abraham. Isaac a akabami na abalayama et le couteau est levé. C'est sûr que ce couteau va les pénétrer. Mais quand Abraham veut poignarder le ciel dit n'avance pas ta main. Je lève la main je dis à quelqu'un cette année on te liera tu seras à l'air merci mais ils ne te tueront pas. Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Si tu dis Amen cette année ils auront les stylos pour signer pour que tu quittes le travail tu seras à l'air merci mais ils ne seront pas signés quand tu donnes Amen. Je lève ma main j'annule le sacrifice prévu contre toi cette année. On te liera mais on ne te tuera pas tant que le ciel n'a pas encore dit son dernier mot même si la terre te lie même si tu as l'impression d'être abandonné ainsi par l'éternel tu n'auras pas de force de te défendre mais moi je te défendrai je te démontrerai que je suis Dieu le couteau était levé on devait poignarder Isaac rien ne pouvait changer de scénario mais ce jour-là quand il a levé le couteau ce n'était pas possible j'ai dit à quelqu'un la terre peut décider de ta fin mais si le ciel n'a pas encore dit le mot ce n'est pas encore fini je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours le secours te viendra du ciel je lève ma main j'annule les arrêtés sataniques des ordonnances du monde des ténèbres quand tu donnes la main ne reçoit cette année le couteau de sorcier ne te pénétreront pas tu m'entends ils lèveront le couteau ils te lieront mais ils ne te tueront pas ils t'amèneront à l'hôpital mais tu ne mourras pas de cette opération tu m'entends aucun hôtel ne recevra ton sacrifice parce que le sacrifice du bélier est là l'agneau de Dieu est là quand on n'a pas sacrifié Isaac Dieu a dit à Abraham tourne quand il a tourné il a vu un bélier ce bélier était retenu par ses cornes pas à un poteau mais à un bouisson le bouisson c'est un ensemble à ma titi c'est à dire quoi le corne c'est l'instrument de puissance c'est l'instrument d'autorité c'est la force de tout animal qui a le corne mais on ne l'a pas attaché à un piqué mais on l'a attaqué à un bouisson il suffisait à ses béliers de faire ça il est parti mais il est resté là c'est l'oeuvre de la croix c'est l'oeuvre de la croix le fort s'est donné il s'est livré pour toi je parle à quelqu'un pour qui Jésus est mort à la croix quand tu donnes la main je libère les oracles j'ai dit à quelqu'un aucun hôtel ne recevra ton sacrifice parce que l'hôtel de Golgoth avait fonctionné quand l'hôtel de Golgoth fonctionne tous les autres hôtels sont bloqués c'est pourquoi n'entre pas dans le combat spirituel si tu n'es pas passé par l'hôtel des hôtels on entre dans le monde de la puissance en entrant par l'hôtel de Golgoth c'est l'hôtel supérieur qui a un sacrifice supérieur je sens que Dieu veut bénir quelqu'un Hébreu 12 24 le sang de Jésus crie plus fort que le sang de Ben Ben le sang de Jésus crie plus fort que le sang de l'hérédité le sang de Jésus crie plus fort que le sang de pacte familial le sang de pacte familial te condamne à la maladie mais le sang de Jésus quand tu donnes en main quelque chose c'est pas chez vos villages on va t'appeler après les cultes et te dire tu étais où tu diras j'étais dans la présence du Seigneur bien aimé dans le Seigneur quand tu te vis tu rencontres des obstacles ne pleure pas prie les obstacles appellent les oracles je répète encore quand tu rencontres des obstacles prie parce que la réponse à la prière des obstacles ce sont les oracles et quand les oracles viennent il y a un miracle et quand les miracles viennent il y a un spectacle je lève ma main cette année Dieu va t'étonner tes obstacles vont être convertis en miracles quand tu donnes amen et reçois la foi cette année tu tiendras face aux pressions Dieu dit à Abraham parce que tu ne m'as pas refusé ton unique cette année tu dois toucher le coeur de Dieu tu dois lui donner quelque chose que personne ne lui a encore donné jeunesse 12 Dieu fait pour Abraham la promesse il dit je rendrai ton nom grand ainsi de suite ainsi de suite tu seras une source de bénédiction crie très fort promesse crie très fort promesse hébreu 11 dit qu'il y a des gens qui ont des promesses mais qui n'ont pas vu les promesses accomplies donc la promesse avec Dieu ne suffit pas parce que quand quelqu'un te promet il peut ne pas accomplir mais avec Dieu il est fidèle il va accomplir mais bizarre Dieu a aussi fait des promesses aux gens ils n'ont pas vu l'accomplissement jeunesse 15 Dieu apparaît à Abraham dans un songe là Dieu veut faire alliance avec Abraham tu dois passer de la promesse à l'alliance et dans Genèse 22 ce n'est plus l'alliance c'est un serment Dieu jure il dit à Abraham je le jure par moi-même bien aimé on ne jure que devant une autorité quand le ministre jure il tient le drapeau il dit je jure devant la constitution devant le président de la république de faire ceci ceci cela c'est à dire si je ne respecte pas mon engagement que le président me punisse parce qu'on ne jure que devant une autorité maintenant Dieu dit je le jure par moi-même c'est à dire la promesse de Genèse 22 c'est comme si Dieu disait à Abraham tu ne m'as pas compris dans le serment il faut que le supérieur contrôle l'inférieur pour lui dire tu n'as pas accompli tu vas être frappé 189 tu as dit à David mon tirage à David je jure par ma sainteté parce que nous avons un niveau moral écolo nous avons misé à roi ces choses ont été écrites pour notre édification il a dit à David de serment athé indélie oh boy oh boy nous avons un peu et notre serment et notre serment nous avons un peu je le jure par moi-même, ta descendance possédera la porte de ses ennemis. La porte dans le temps passé, c'était le lieu où les sages siégeaient pour prendre de grandes décisions. En fait, Dieu était en train de dire à Israël, ta descendance sera ma casse de service à renseignement. Elle est l'autre service à renseignement de qui Israël est les athées. C'est le mot sale qui est le top. J'allais dire quelque chose, je me rétire. Et il dit, ta descendance, si tu peux compter les étoiles, ils seront comme les étoiles. Les étoiles brillent quand? La nuit. Toi tu es une étoile, n'aie pas peur de la nuit. Il faut que la nuit vienne pour que ça révèle qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que ça sera le jour, on ne connaîtra pas qui tu es. Et il dit, ta descendance seront comme des étoiles. Aujourd'hui, les juifs, ils sont dans la haute finance. C'est eux qui sont dans le lobbying. Les finances internationales sont contrôlées par les juifs. Aujourd'hui, les grands savants, ce sont les juifs. À la NASA, même au Japon, même au Corée, les grands savants sont juifs. C'était les serments. Jusqu'aujourd'hui, Dieu veille sur ça. Qu'est-ce qu'on est palestinien? Je vais vous expliquer ces serments. Il y a une guerre d'Israël. Il y a une guerre d'Israël. Seigneur, protège Israël. Oh, Seigneur, protège Israël. Tout ça, pourquoi? Parce qu'Abraham fait une offrande qui touche le coeur de Dieu. Cette année, il fait des choses qui vont toucher le coeur de Dieu. Dieu lui demande son fils, pas n'importe quel fils, son unique, le fils de la promesse, le fils de la continuité de la progéniture. Mais Abraham donne à Dieu. Cette année, nous l'avons dit hier, rien doit être à toi. Tout doit être pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Salomon accède à la royauté, nous l'avons dit. Il offre quoi? Mille brébis. Le coeur de Dieu est touché. Là, Dieu n'envoie pas un ange. J'aurais voulu, Salomon expliquer. La Bible me dit, Dieu lui a pari en songe. Qu'est-ce qu'il a vu? Je sais. Il a vu le feu? Il a vu un bouisson comme Moïse. Je ne sais. Mais Dieu est à Paris. Il y a des temps où Dieu envoie, mais il y a des temps où Dieu vient lui-même. Mille brébis. Il y a des offrandes qui vont parler Dieu. Il y a des offrandes qui vont parler Dieu. Et Salomon fait ça quand? Il fait l'offrande. N'attends pas de devenir roi, de jouir de la royauté. Après, tu te souviens, hé, tu existes. Non, tu es en priorité. Tu es en priorité d'abord. Mille holocaustes et Dieu lui apparaît. Quand tu as ton travail, le premier salaire c'est pour Dieu. Ma main est diminuée. Le premier salaire c'est pour Dieu. Donne encore la main. Allez, excuse-moi de te dire. Ce n'est pas pour les parents. Deuxième salaire pour les parents. Moi, je te prêche la parole. Ne boudou pas. Moi, en 2001, j'ai commencé le travail à Tréfilkine. J'ai pris tout mon salaire. J'ai amené chez Papa Kali. J'ai dit, Papa, la Bible nous dit, prévence. Moi, je donne. Il a eu pitié de moi. Il a dit, « Tu peux garder un peu pour les transports. » J'ai dit, non, non, la Bible ne dit pas ça. Papa, prenez. Dieu me débrouille. Je parlerai de vœux. Je parlerai de vœux. Et Dieu lui apparaît en songe. Il vient lui dire, Salomon, demande ce que tu voudras. En fait, Dieu lui donnait un chèque en blanc. Mais j'ouvre une parenthèse. Même dans le songe, tu dois être spirituel. Il ne faut pas que dans le songe, tu demandes des choses que tu ne peux pas demander de manière physique. Salomon demande quoi ? La sagesse et l'intelligence. Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dieu lui dit, je te donnerai ça. Mendeur de ça. Je te donnerai aussi de l'argent et de la gloire, de sorte que personne n'en a eu avant toi. Alléluia. Genèse 15. Dieu dit à Abraham, sacrifie des animaux. Et vous connaissez l'histoire. À la fin, ils sont entrés en alliance avec Dieu. Abraham voit une vision. Genèse 15 dit, l'Éternel apparu à Abraham dans une vision. Il parle avec Abraham. Abraham sacrifie des animaux, ces trois animaux. Je vais courir vite. Il les place de part et d'autre, comme on faisait quand on entrait dans les alliances dans les passés. Deux personnes passaient au milieu pour dire, nous entrons en alliance, je ne vais pas prêcher sur les alliances ce soir. Et quand il traverse, c'est le feu qui traverse. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas mon but ce soir. Quand le feu traverse entre nous deux, la Bible dit un profond sommeil. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Avant que le feu ne traverse, un profond sommeil est venu sur Abraham. Si vous me suivez bien. Au début, c'était quoi? Une vision. C'était une vision, non? Mais dans la vision, on l'a dit. Qui comprend ça? L'histoire de la Genèse 15. Ils ont écrit vision. Elle a dit vick. Ho! Quel 너? Quel蒸ler 1 autre? Quelка image entre eux mais que l' ними il Sy offense est bien. Et ce n'est pasgreat la relation avec un profond. Qui a déjà vécu ça? Quel est le futur avec les autres? Quel très bien? Quel est le futur avec les autres? Quelque illustrates où elle intit Forever? Que le futur franchement est profond. Il s'envoie dans la Bible. C'est bien Eurias. Qu'a aimé la Bible? de tout ce qu'on vit, c'est là. Chaque lunette de la révélation t'amène à la profondeur. Et chaque niveau de révélation te donne la puissance. La puissance va faire tomber les gens. La puissance, c'est qu'on est le Saint de Sécriture et aller dans la profondeur de la révélation. Parce que toute parole que tu comprends dans la révélation devient une puissance pour toi. Si tu fonctionnes dans ça, ça doit marcher. Et dans son songe, maintenant, des animaux de poids s'abattent pour faire quoi? Pour manger le sacrifice. La Bible dit que Abraham les chassa. Il n'y a pas besoin d'un autre. Il n'y a pas besoin d'un autre. Si il n'y a pas besoin d'un autre, il n'y a pas besoin d'un autre. Il n'y a pas besoin d'un autre. Ton Esprit n'est pas fort. Il n'y a pas besoin d'un autre. Il n'y a pas besoin d'un autre. Je lève ma main. À partir d'aujourd'hui, Quand tu donnes la main, ton cerveau est reprogrammé Tu m'entends ? Je lève ma main dans le nom de Jésus Les kounouls ne vont plus te poursuivre et tu fouilles Cette fois-ci, ils vont venir Quand tu as l'échec de la main Au petit et dans ma main Tant que ton destin devienne puissant Mais pourquoi ces animaux voulaient manger les aînements de l'offrande ? On ne te laissera pas offrir à Dieu facilement Et là, Dieu fait alliance, Genèse 15 Mais après, dans Genèse 22 Ce n'est plus une alliance C'est un serment Une fois dans un domaine L'église d'aujourd'hui a des problèmes Parce que les gens pensent qu'il n'y a pas d'Abraham et David Abraham et David sont morts Mais le Saint-Livre est resté pour nous Et c'est Dieu qui a fait encore des alliances Mais on a un serment Esaïe 14, 24 Il dit à Israël Ce que j'ai décidé arrivera Ce que j'ai résolu S'accomplira Il dit l'éternel des armées l'a juré Quand Dieu fait ça On en parlerait un autre jour Maman, Agnès Il dit que j'ai dit Il dit qu'il n'y a pas d'Abraham Il dit qu'il n'y a pas d'Abraham Il dit qu'il n'y a pas d'Abraham Quand l'éternel jure Il dit qu'il n'y a pas d'Abraham Il dit qu'il n'y a pas d'Abraham Un bon maman Exo 34 La meilleure offrande C'est l'offrande de ta vie Avant de donner quoi que ce soit En termes de richesse N'est-il pas écrit l'éternel Agriya Abel Et son offrande Exode 25 2 je lis en français Parle aux enfants d'Israël Qu'ils m'apportent une offrande Vous la recevrez pour moi De tout homme qui les fera de bon cœur Qu'ils apportent l'offrande à qui A moi Dieu Mais qui va recevoir ça ? C'est toi Moïse Tu as dit Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'il m'apporte Moi Dieu Une offrande Mais toi Tu vas la prélever pour moi C'est pourquoi un pasteur Dans une des églises Asseka a dit Parle aux enfants d'Israël Qu'il m'apporte Qu'il m'apporte Moi Dieu Une offrande Vous la recevrez pour moi De tout homme qui la fera de bon cœur Ce qui m'intéresse De bon cœur Volontaire Pas forcé Bien aimé Cette année fait tout pour toucher le cœur de Dieu Exode 34 9 à 11 On a parlé hier Moïse a dit à Dieu Prends-nous pour ta possession Dès qu'il a dit ça Dieu a dit non Je traite alliance avec toi Je vais commencer à faire des prodiges Qui n'ont eu lieu dans aucun lieu Papa Mais les Moïses à qui Tu parles de prodiges C'est les Moïses à Saka ta main rouge C'est les Moïses à Zoranzeta Bouaki Bateu comme inyok C'est les Moïses à Betakama et Bimi Parce qu'aujourd'hui Moi je pense que ça Il y a des dimensions Quand tu veux passer là Il faut une alliance Même pas le nombre de filles de prière Alliance Cœur touché Ça déclenche toujours une alliance Genèse 22 on a vu Donne-moi ton fils Ton unique Dès qu'il a dit je donne Ça déclenche Départ de l'alliance Au serment Chaque fois que tu fais quelque chose Qui touche le cœur de Dieu Malgré les incompréhensions à la chorale Et je ne sais pas Si tu as la chorale Calme-toi Malgré les incompréhensions à la chorale Mais toi tu continues à venir Malgré que les sacrificataires Et Elie ne comprenaient pas Anne Anne n'a pas quitté l'église A lui fais passer ton ivresse Alors que lui était en train de dire à Dieu Si tu me donnes un garçon mal Je l'ai consacré à prière spirituelle Mais Elie Ammonia Papa Même si tu as un garçon On a dit qu'il n'a pas quitté l'église Et il n'a pas quitté l'église Elie a dit Yo L'exacuit Maman C'est un garçon L'exacuit Elle a expliqué Elle a dit J'ai répandé mon cœur devant le salut Et la même bouche Que lui avait dit L'exacuit Et le bine a la même Va Dieu t'a écouté Beaucoup ont quitté l'église Laissant la parole De la bouche Qui les ont blessés Et le bine a la même J'ai dit L'église Il n'y a pas de 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 L'église Aujourd'hui, nous parlerons d'autres aspects. Il faut que le cœur soit touché. Il faut que tu n'aies pas ce cœur qui s'attache aux bénédictions, mais au Dieu qui bénit. Parlons du cœur d'âne. 1 Samuel 1, 10 à 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, hier on a parlé de vœu, en disant, éternel des armées, si tu regardes la fiction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, il est précis, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne ne demande pas pour lui, il demande pour Dieu. Pourquoi veux-tu devenir riche ? Mais pourquoi ? Vivre la vie pour soi-même est une autre forme d'échec. Les grands esprits ne vivent pas pour eux. Dans le bilan des grands esprits, il y a toujours la réussite de la vie des autres par eux. Jésus prend les disciples, il dit, venez, je ferai de vous pécher d'hommes. Il a un projet pour eux. Il dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'éternel. Jésus prend les enfants, il dit, je le consacrerai à l'éternel. j'en parlais à papa j'ai un fils à l'église il devait venir ce soir mais il a été empêché il avait une dette de 40 mille dollars 2018 il vient me voir au bureau j'ai dit petit il dit non regarde j'ai un problème et puis banque lambert il y a eu ça parlez-lui il aura des difficultés il y a eu deux filles après quatre jours il y a 5000 euros il y a eu des petits il y a eu des gens qui n'ont pas de moukien est-ce que tu as entendu ? alors les gars banque lambert et les films banque lambert et les films qui sont les films qui sont les films qui sont les films et je lui ai dit on va prier on a prié et tu as donné un message je lui ai donné on est resté en prière avec lui après quelques temps il a commencé à payer les dettes mais c'était trop et on veut engager dans une entreprise publique j'étais le nom à papa j'avais dit il dit papa il était dans une banque il travaille dans une banque il dit je vais quitter la banque je vais aller dans cette entreprise publique il fait le test d'embauche et il me dit papa si je réussis à cette embauche il était plus de 1000 si je réussis à cette embauche mes quatre premiers mois je donnerai à l'église tout mon salaire mais mon indemnité aussi à la banque je vais donner à l'église nathalie frère mon avis pas ta foi et vous savez quand ils ont commencé à faire les exigences les tests ils étaient à plus de 1000 on a éliminé 600 500 400 jusqu'à ce qu'ils sont restés à 10 lui était là je pense que c'est le vœu mais faut pas autant la classe ça va n'a qu'à une parenthèse il est très calé en contrôle fiscal qui réforme et après on lui donne son premier salaire il passe à l'église dans le trésoré on m'appelle on me dit frère tel a laissé tout son salaire bon moi j'ai pensé ça grâce à l'église après bon je pose quand même la question c'est combien il m'a dit 5000 dollars j'étais je suis avec vous en esprit ah n'ai pas français dans la campagne c'est bon n'est pas un pire que ça la paramétrisation ah yo pourquoi on a pas paramétrisation bon on peut comme ça à bohgara tous à bohgara il a donné 5000 premiers mois 5000 2e mois 5000 3e mois 5000 4e mois il a le coeur pour dieu ses frères dernièrement j'ai prié je vis des immeubles sortir de la ville de kinshasa je m'a dit je vais les levé dans l'immobilier il dit si tu me donnes cet enfant je vais te le donner j'ai dit quoi c'est pourquoi quand tu vois la vie de samuel c'est parmi les plus grands prophètes en israël c'est lui qui a ouin david c'est lui qui a ouin saoul il était intègre parce que source naïe c'était pur pourquoi veux-tu devenir grand pour faire un grand nom faut pas viser les vues sur facebook faut viser les vies transformées n'utilise pas le nom de jésus pour te faire un grand nom mais présente le nom de jésus pour que les noms de gens soient écrits dans les livres de vie il y a des critères qui nous qualifient pour être candidats valables à l'accès à la prospérité surnaturelle avec un taux très très élevé d'éligibilité le coeur pour dieu toi tu te vois tel que tu te vois mais tu sais à quoi tu as plu aujourd'hui quand tu te vois tu te dis ah oui papa rafse permettez que je l'appelle papa soeur pour moi c'est un père on était à la parole éternelle qui pouvait croire qu'aujourd'hui on sait rien ce que nous sommes toi là on a fait des tribunaux de l'église on a fait des pieds 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 et nous n'aurions pas pu panser c'est-à-dire qu'il a été il ne me faut pas une démarche on estegem on en a fait des purges lui fait Times et leRadio en fait tu es un peu une gangue parce que dirait les voitures pour te voir C'est là qu'on a eu des gens qui sont là. C'est là qu'on a eu des gens qui sont là-bas. L'église qui est en France, est en français. Il y a des cultes qui sont en courant. Donc, on a eu des gens qui ont eu des gens. Et, tu vois qu'il y a une église qui est là-bas. Rendez-vous dans 10 ans. Je ne sais pas comment le faire c'est juste. Elle se trouve un peu comme dans les mains. Elle se trouve une bonne запах. Elle se trouve une grande partie des larmes... Une fois qu'elle est venue, elle est venue de la chambre envers la rue. Elle ne peut pas se balancer. C'est comme ça. Vous n'entrez pas de travail. Il y a des talibans qui ont dit que c'était un peu comme ça. Je vais citer son nom, même s'il entend, il ne peut pas m'attaquer parce qu'il sait que je suis son vieux. Sankar. Quand j'ai dit que c'était un peu comme ça, j'ai dit que c'était un peu comme ça. Il a dit que c'était un peu comme ça, son père, son ami, il est mort en Londres. Il a dit que c'était un peu comme ça. Il a dit que c'était un peu comme Winchester, il a dit que c'était un peu comme ça. Il a dit que c'était un peu comme ça, parce que nous on s'assoyait dans la place de la guerre de Santay Banda. Il a dit que c'était un peu comme ça. Toi qui est encore dans l'histoire des habits, c'est pas beau. Il a dit que c'était un peu comme ça. C'était un peu comme ça. J'avais un cousin qui n'a pas été formé. Sonny. Il a dit que c'était un peu comme ça. Tony. Il a dit que c'était Tony. Donne-moi une amène. Il a dit que c'était un peu comme ça. C'était un peu comme ça. C'était un peu comme ça. Anne demande Samuel, pas pour elle-même mais pour Dieu. Si tu me donnes un fils mal, si tu me donnes un travail avec un bon salaire, je soutiendrai ton œuvre. Mais quand tu as eu ce travail, tu ne soutiens plus l'œuvre de Dieu. Tu as fait sa part, mais toi tu n'as pas fait sa part. Voilà pour voir la source de blocage. Genèse 28. Jacob dit, si tu me bénis, si tu fais ceci, si tu pars avec moi et tu me ramènes ici. Genèse 28. Il dit, je paierai ma dîme. Ma part la dîme. Je bâtirai la maison de Dieu. Il y a des gens qui donnent toujours au-delà de ce qu'ils doivent donner à Dieu. Et à ces gens, on sait que tu les donnes au-delà de ce qu'ils doivent avoir. Parce qu'on te mesurera dans la mesure dont tu t'es servi. Celui qui s'aime peu, moissonne peu. Notre église de ma tête est en train de commencer. Il faut acheter ceci, il faut acheter cela. Je suis à la maison, une soeur m'appelle, Papa, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je suis à la maison, il dit, Papa, je veux venir à la maison. Il vient, elle vient. Elle sort une enveloppe, il me donne, il dit, Papa, c'est pour toi. Je dis, Papa, si tu n'as pas eu mon nom, tu n'as pas eu mon nom. Non, tu n'as pas eu mon nom, tu sais pas. Il est à Pessie. Papa, soeur, tu as un bon nom, il est dans mon âge. Je vais vérifier sur mon nom, tu sais pas. Exactement. Il faut qu'il s'agit de la grâce à mon nom, tu es au Thali. L'or et l'argent appartiennent à Dieu Dans cette église, cette année Les gens vont toucher des montants Tu vas toucher des gros montants Tu signeras des contrats C'est toi qui apporteras l'argent A l'or et l'or et l'or A l'or, c'est la fidèle Chacun donne C'est la mesure de la grâce que Dieu lui a faite Et il me donne Quand il part, elle part J'ouvre l'enveloppe, tu commences à compter 10 000 J'ai dit bon ça va J'ai dit bon ça va Joli, j'ai pensé Pour que Dieu lui a faite Mais il me dit bon ça va Tu commences à m'éviter Je suis venu à la fin Et puis je suis venu à la fin Et puis je suis venu à la fin Je suis venu à la fin Je suis venu à la fin J'ai dit bon ça va J'ai dit bon ça va Quand on veut faire quelque chose, nous, on ne fait pas de budget. Combien ? Convention 70 000. Combien ils ont dans la caisse ? Ils ont souvent une convention. Combien ? 50 000. Combien en caisse ? Zéro. Pour collaborer, on a un travail. Dans la terre, on a un 32e niveau dans le bois. Il y a des banques, on a des banques. Parce qu'il y a des alliances. Pas de promesses, des alliances. Il dit, je te donnerai la dîme. Mais Jacob, tu n'es pas obligé. Il n'a pas à regrouper sa dîme. Il dit, je te donnerai la dîme. Et le lieu où j'étais, je bâtirai ta maison. Tu as dit quoi ? Et Jacob est parti avec un simple bâton. Mais il est rentré avec tout un camp. Genèse 28, simple bâton. Mais Genèse 31 et 32. Tout un camp de brebis. Il rentre avec la richesse. Parce que la marche de Jacob n'était plus sa marche. Les intérêts de Dieu étaient en jeu. Que ta vie représente les intérêts du ciel. Tu verras. Que ta vie représente les intérêts du ciel. Que ta vie représente les intérêts de la parole éternelle. Savoir donner à Dieu au-delà de ce qui est prévu. Pas seulement limité à la dîme. Mais il est allé au-delà. C'est cette dimension seule. Qui a peine. Pas la simple richesse. Mais l'enrichissement par la prospérité. Le vœu de Jacob est tellement intéressant que Dieu dit quoi ? Tu fais ceci. Tu verras. Même là où Jacob est parti. On change son salaire plusieurs fois. Mais à la fin. Jacob ne sort pas main vide. Il y a des gens quand ils travaillent en ville. Ce n'est pas seulement lui qui travaille. Les intérêts de son église sont en jeu. Il y a des intérêts de son église. Il y a des intérêts de Dieu. Il y a des intérêts de Dieu. Ils sont en priorité. Et quand Jacob veut sortir. Il n'est pas sorti main vide. Il est sorti avec les décomptes finales. Il y a des entreprises là-bas. Là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas. Je vais te donner une sagesse. Vous connaissez cette sagesse. Les animaux qui se réchauffaient ainsi de suite. Et il sort avec tout un camp. Il est devenu riche. Quand tu fais les choses pour Dieu. Lié en servitude. Dès que tu n'es pas au nom de Jésus. Je te lis. Quand tu sers. Fais les choses pour les intérêts de Dieu. Pardonnez-moi. Moi, je ne prie pas pour l'argent. La seule fois que Dieu vient de me demander de prier pour l'argent. Il y a 14 jours. Je ne prie pas pour l'argent. Je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Je donne à Dieu. On ne donne pas à Dieu parce qu'on a beaucoup. On donne à Dieu parce qu'on sacrifie le peu qu'on a. D'où on a pris une égique. Il y a des idées. Il y a des idées. Il y a des idées. Il y a des idées qui ont eu lieu. Il y a des idées. Il y a, des idées qui ont dévoré Soterel. Je sais que Gazzim. Il y a des idées. Il y a des idées. L'Exode 25 qu'on a lu. Et ils ont apporté des offrandes en or. On n'apporte pas que des offrandes en animal. L'or. Dieu aime l'or. Vous m'entendez? J'écris encore, Dieu aime l'or. Dieu aime le meilleur de toi. Un jour, une fille à l'église est entrée. Elle était en troisième des humanités. Elle dit, papa, ça c'est ma dîme. Je dis, mais toi, tu donnes la dîme. Il dit, papa, quand mes parents me donnent l'argent de poche, pas mon transport, mais l'argent de poche, j'enlève toujours 10%, 10%, 10%. Quand cette fille est sortie du bureau, je me suis mis à genoux. J'ai dit au Seigneur, sois le coup. Moi, on a 15 ans. À Boumbaramboum. Plusieurs ne sont pas riches en Christ. Parce qu'ils ne donnent pas. Allez, pardonnez-moi d'en parler. Papa, pardonnez-moi. Quand quelqu'un du service accueille, il prend le panier. À où est-ce que ça vaut? C'est un hôtel qui passe. Tout hôtel qui passe, où il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de culte. Je répète. Les hôtels sont le point de contact entre le ciel et la terre. Ce sont des aéroports de la gloire. Maintenant, tout hôtel où on ne pose pas l'offrande, il n'y a pas de culte. C'est pourquoi à Golgoth, il fallait l'offrande. Et la gloire était la réponse. Donc, la gloire n'est qu'une réponse de l'offrande qu'on pose sur l'hôtel. Le feu, il n'y a pas de feu sur l'hôtel. Il n'y a pas de feu sans hôtel. Et le feu sur l'hôtel est là pour brûler, consommer l'offrande. Chaque panier qui passe, c'est un hôtel qui est passé. Si tu ne mets pas l'offrande, il n'y a pas de culte. Le culte, c'est adorer, célébrer, prier, écouter la parole, apporter l'offrande. Frère, ta toi y est dans mon kili. Si vous avez un chéri, vous êtes dans le dos. Surtout, je ne suis pas de culte, je ne suis pas de culte, je ne suis pas de culte. Je ne suis pas de culte, je ne suis pas de culte. je ne suis pas de culte. Vous ne suis pas de culte. Vous ne suis pas d'inciter. Pour les agravs, vous n'avez pas de culte. Vous n'avez pas de culte. Il n'y a pas de culte. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Sois bien. Je ne suis pas de culte. 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 je vais arriver à quoi c'est pour les choses du monde on était sérieux comme ça pour ma doua le bon bimbo et so poté le boussat mâle il faut dimanche ou quoi c'est discipliné à partir lundi vous aura mille vautier peme vautier 500 vautier et puis dimanche cinq mille n'aillot est-ce que vous avez besoin de gano yot ga dimanche proténa ouyana n'a qu'oche offrande n'a c'est à cinq dollars Si vous avez des offrandes, vous avez 5,000 francs. Vous avez diminué. Vous avez des disciplines. Vous avez des niveaux de ligno. Vous avez des sacrifices. Vous avez tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.